... Et c'est à cet égard que je disais que ces journées devraient aussi nous permettre de dégager des perspectives qui vont nous permettre de changer ou de consolider la physionomie de notre recherche pour impacter davantage sur notre environnement. Il y a un an, ici même, lors des journées scientifiques, j'ai eu à intervenir sur ce que j'avais appelé les dix conditions pour que le Christ puisse assumer dans sa plénitude toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, je reviens sur un autre sujet, à savoir quelle est notre nouvelle vision en ce qui concerne l'impact de la recherche sur le développement. Nous avons à cet égard une conviction qui est très forte. Nous pensons qu'en Afrique, le XXIe siècle doit nous permettre d'inventer un nouveau type de recherche si nous voulons véritablement transformer la culture africaine. A cet égard, nous avons eu déjà à élaborer sur cette question lors du comité des experts nationaux tenu à Abidjan pour dire que pour nous, les chercheurs évoluant en Afrique, africains et non-africains, doivent cesser d'être des simples architectes pour être plutôt des architectes, mais aussi des bâtisseurs de civilisations agricoles, en s'impliquant davantage dans des opérations de développement à fort impact potentiel. En nous exprimant ainsi en filigrane, nous voulons dire qu'il y a certainement nécessité, mais aussi urgence de construire des systèmes d'innovation. Système d'innovation qui devrait, à notre avis, impliquer toutes les parties prenantes du processus de génération, de diffusion de l'innovation technologique. En réalité, en nous exprimant ainsi, nous plaidons avec force et conviction sur la nécessité de faire de la recherche en Afrique, autrement et mieux, en général davantage de résultats qui sont à la fois utiles, utilisables et utilisés. C'est cela faire de la recherche pour tout le monde et mieux. C'est pourquoi, au niveau de Africa Reis, nous avons mis en place deux outils d'une importance capitale pour durer véritablement l'impact. d'abord, nous avons mis en place les hubs. Les hubs que nous définissons comme des outils d'orientation stratégique de la recherche, mais aussi des outils de dissémination de l'innovation technologique. parce qu'il s'agit de réunir tous ceux qui sont concernés par la ruciculture dans un espace à fort potentiel pour des réflexions communes, pour des réflexions partagées qui devraient nous permettre de revisiter notre cahier de recherche, c'est ce que j'appelle outils d'orientation de la recherche dans l'espace considéré, mais aussi de dissémination de l'innovation technologique parce que c'est le lieu aussi de présenter ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et comment on pourrait utiliser valablement ce qu'on sait. Nous avons aussi mis en place des groupes d'action. Les groupes d'action pour nous doivent être des cadres qui favorisent l'émergence de bases critiques qui seront non pas en cohabitation tout court, mais de bases critiques qui seront beaucoup plus en situation de complicité et de signification pour transformer nos univers d'intervention. Alors, M. le directeur du CRISP, si nous avons mis en place les hubs et les groupes d'action, ça obéit à une logique. Ça tient à un ensemble d'éléments essentiels. Le premier élément qu'il faut retenir, c'est qu'ici, à Africa Reis, nous estimons que les priorités de recherche doivent être définies par les bénéficiaires des résultats de la recherche. Les priorités ici, à Africa Reis, ne seront définies ni dans le cadre de modèles mathématiques extrêmement compliqués ou dans le modèle économétrique, ni en Washington, ni en Los Bajos, ni ailleurs, mais ici, en Afrique, par les Africains et ceux qui évoluent en Afrique. Avec nos partenaires, bien sûr. C'est un principe fondamental que nous avons. c'est le terrain qui doit commander la moitié, et j'ai l'habitude de dire, mais ce n'est pas la méthode qui doit commander le terrain. le deuxième élément fondamental est que le CGA, tous les CERB, tous les centres du CGA ne peuvent plus se passer des initiatives ou ignorer les initiatives qui sont en cours au niveau de nos pays. au niveau des communautés économiques régionales, au niveau de l'Union africaine, au niveau du CADEP, au niveau du VAP, au niveau du CORAF, de la SARECA, de la SADIC, mais aussi au niveau des initiatives qui sont brises par les organisations professionnelles et interprofessionnelles. Cela nous paraît quelque chose de fondamental. l'Afrique a aujourd'hui une vision que nous avons dans le cadre du CADEP qui est notre bouchon en Afrique. L'alignement par rapport au CADEP est devenu une exigence. Troisième élément qui nous paraît important, on parle d'impact. l'impact, l'impact existe là où c'est l'oeuvre de tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les centres sujets ne peuvent pas avoir d'impact en Afrique en travaillant seul, ce n'est pas possible. Ça veut dire que les instituts de recherche aussi, nationaux, ne peuvent pas avoir un impact dans leur espace en travaillant seul. il faut mettre en place ce que j'appelais tantôt les systèmes d'innovation. Le quatrième élément important, nous pensons que le chercheur du XXIe siècle qui ne sait faire que de la recherche va voir sa valeur marchande en décoration scotée s'il ne sait faire que de la recherche. Pourquoi ? Parce que ici comme ailleurs, on doit se situer dans une logique de déplacement et de domestication de la recherche pour faire de la recherche l'affaire de tout le monde. Cinquième élément qui nous paraît important, c'est qu'ici au niveau d'Africa Reyes, on veut construire ce que nous appelons un actionnariat rural. actionnariat rural qui va plus loin que partenariat. c'est ce que les autres appellent une chère holdeuse et une chère holdeuse. Ici, nous voulons des chères holdeuses, pas des chères holdeuses. Les chères holdeuses constituent la finalité d'un partenariat qui est efficace, efficient et durable. c'est ça que nous voulons. Alors, quand on construit le partenariat, chacun a des actions. Notre action, nous, consiste à amener des connaissances et des technologies en nous appuyant aussi bien sur les connaissances endogènes que sur nos résultats de recherche. il appartient aussi aux producteurs en tant qu'actionnaires d'apporter leurs contributions, aux transformateurs d'apporter leurs contributions à l'état d'apporter sa contribution. C'est cela que nous voulons. Un actionnariat pour le monde rural en Afrique. Mais l'actionnariat doit reposer sur l'excellence scientifique. Et l'excellence scientifique doit reposer sur un certain nombre d'étages qui se tiennent. Nous avons l'habitude de dire ici que ces étages sont la transparence, l'équité, la pertinence de nos recherches, la qualité de nos recherches, obligation de résultats, obligation de rendre compte d'impact potentiel partenariat de nos prix. Pour nous, c'est cela que constitue l'excellence scientifique. Donc l'excellence scientifique va au-delà d'une simple publication dans des revues de rang A. L'excellence scientifique intègre aussi notre capacité à pouvoir agir conséquemment pour transformer notre univers d'intervention. Nous n'avons plus besoin de chercheurs scientifiques purs et durs. Nous avons besoin de chercheurs qui sont à la fois scientifiques mais aussi bâtisseurs de civilisation. C'est cette vision que nous avons de la recherche. Alors, tout ceci pour dire quoi ? pour dire que nous, nous estimons que le CRISP peut marcher et doit marcher. Que ce que nous faisons en dehors du CRISP peut marcher, doit marcher. Si nous sommes tous d'accord pour dire tout avec les Nars, rien sans les Nars. Si nous sommes aussi d'accord pour dire oui, dans le cadre d'une complicité avec les ARRI, dans le cadre d'une complicité avec les CRP mais aussi dans le cadre d'une complicité avec tout ce qui intervient dans le secteur agricole. C'est l'action en réel dont je parlais tonner. C'est cela qui va constituer le succès du CRISP. C'est cela qui va constituer le succès de nos recherches. Pour conclure, peut-être je dois citer un éminent penseur Montesquieu que certains d'entre vous connaissent ou ont lu qui disaient simplement ceci un avis qu'il faut donner aux savants et de pratiquer ce qu'ils nous enseignent. Et les philosophes diraient, un autre philosophe diraient, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Ce qui est important c'est de le transformer. Et si nous disons quoi ? Nous devons faire de la recherche pour que le monde rural de demain soit dans de meilleures conditions de vie et d'existence que le monde rural d'aujourd'hui. Cela s'appelle partage des responsabilités, co-gestion et aussi respect des différences et rejet des indifférences aussi bien sur le plan institutionnel que du point de vue catégoriel. J'ai une conviction forte pour l'Afrique. oui, si nous faisons notre révolution, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne nourrisse pas l'Afrique. Et nous avons la responsabilité dans le cas du Christ et d'autres forats de réfléchir pour que l'Afrique nourrisse l'Afrique. Simplement parce que l'indépendance alimentaire est la première des indépendances. elle est plus forte que l'indépendance politique. Parce que sans l'indépendance alimentaire, on n'est pas outillé pour dire non. Et quand on n'est pas outillé pour dire non, on ne peut pas être indépendant. C'est dire donc que les chercheurs doivent être au cœur de l'indépendance tout court de l'Afrique. Je vous remercie.